on continue notre avancée cette fois on s'attaque à la caverne de glace pas mal de petits détails un peu cachés dans ce niveau level design plutôt bien pensé on va donc voir comment faire ici pour tout récupérer beaucoup de joyaux près du bord ici est clairement de vous faire tomber et vous faire perdre des vies et c'est vrai que ça peut arriver très facilement dans ce niveau faut faire attention où on met les pattes ulric un petit conseil attend d'être aussi grand que moi avant de foncer sur des ennemis aussi gros petit joyau sur le bord de la fenêtre ici on a beaucoup de chauves-souris donc vraiment de quoi régène sparks sans trop de problème pssst spiro certains nyork portent des armures et dans la grotte de glace ces armures peuvent les très facilement glisser et voici le premier petit troll du jeu de joyaux sur les poteaux il y en aura d'autres il faut faire attention de pas foncer dans le vide et donner un petit coup de tête ils peuvent facilement être oublié cela donc voilà vous faire attention de pas les louper on ira par là juste après on va d'abord ramasser tout ce qui traîne ici on a un coffre le petit joyau vert qui nous indique où aller parce que la clé se trouve ici et on accède à une autre partie du niveau on amuse clore on rejoint en fait cette partie du niveau en passant par là du coup je vais le prendre ce chemin en marche arrière pour ne rien louper on a sauvé en dehors qui est endormi merci de m'avoir libéré 29 dragons ça va assez vite magnifiquement loupé deux fois d'accord on récupère une vie on a donc un nouveau type d'ennemi ici il est au bord il va falloir le charger pour le faire tomber dans le trou plutôt sympathique ça change un peu on récupère le reste des joyaux au niveau des petits rebords qu'on ne verrait pas forcément et voilà je reviens au point où j'étais tout à l'heure au moment de sauter donc je vais d'ailleurs revenir par là bas en planant ça ira plus vite et j'en profite pour utiliser la clé et récupérer les joyaux on en était là on continue donc dernier dragon du niveau si je me trompe pas à chair et merci de m'avoir libéré c'est de rien 30e bravo ici aussi petit passage où il faut faire un tout petit peu attention les joyaux sur les blocs de plus en plus haut il suffit de sauter et on arrive ici avec un ennemi qu'on peut pousser dans le vide le bruit des chauves-souris est assez agaçant lui il faut le pousser plusieurs fois voilà pour la peine il libère un gros joyaux de 10 là aussi il y a des joyaux en hauteur on va faire attention en les prenant ah il y a encore un dragon et il a fait une touche de la balle des deux côtés des joyaux sur les poteaux faire attention de pas les oublier et de pas tomber ah j'ai failli de suivre je pensais qu'il fallait pousser deux fois il y a plein de chauves-souris mais elles ont tendance à s'échapper c'est pas grave on va prendre le dragon ragnard ou ragnard bon travail Spiro certains dragons pensaient que tu n'étais pas encore prêt mais je savais qu'il se trompait bien sûr que je suis prêt et pourquoi voilà hop les chauves-souris sont prises en passage les joyaux sont récupérés on continue voilà là c'était la fin du niveau et ici petite surprise on remarque qu'il y a trois vies qui sont inaccessibles par ici et qui attendent que nous 400 sur 400 on a tous les joyaux et bien maintenant il va falloir aller chercher ces trois vies et refaire un saut à l'aveugle je trouve plus la sortie voilà pour cela il va falloir aller de l'autre côté tout là-haut entre mes cornes et faire un saut à l'aveugle par ici donc on va y aller j'ai pas pris de bon chemin il faut repasser refaire le niveau en marche arrière il faut qu'il y a un saut à l'aveugle par ici c'est pas facile de s'orienter il faut vraiment savoir par où partir et il se trouve que c'est ici quasiment au début du niveau un petit saut à l'aveugle et voilà 400 sur 400 5 sur 5 les vies ont été récupérées pour le petit plus le niveau est terminé retour à la maison 2400 joyaux pour le point de vue le point de vue qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que j'aime tout ne quand même pas que «il n'est pas comme le point de vue de l'aveugle par ici le point de vue